Allo allo, j'espère que vous m'entendez Hop Alors, on n'a plus qu'à mettre le stream comme il faut Et on va être parti pour Gimmy Est-ce que j'ai fait ça proprement ? Oui, oui Enfin, pas tout à fait, mais on y arrive Il faut maintenant faire comme ça, et on va y arriver, voilà Hop, le chat sous les yeux J'espère que vous avez tous bien mangé En tout cas, je me suis restauré un petit peu Ça va me permettre d'être au top pour commenter La run de Mister Gimmy Gimmy ou Gimmy dans la version Japonaise Donc le temps qu'ils font le setup, on va faire des petits Rappels sur ce que c'est Gimmy Donc Gimmy, c'est un jeu d'action plateforme Ça ressemble un peu, comment dire Ça ressemble même beaucoup Carrément à Un Kirby Mais c'est pas aussi simple que Kirby Faut pas déconner les mecs Donc le runner, ça va être Cypher Il faut savoir qu'il existe deux catégories pour le speedrun Le Any% dont le record est à 7 minutes et 4 secondes Et le Best Ending qui est à 10 minutes et 14 secondes pour le World Record C'est un jeu que j'avais terminé, je crois, c'est en 2004-2005 Quand j'avais eu une Xbox, les premières Xbox trafiquées Où on pouvait mettre plein d'émulateurs Je vais tester le jeu un peu par hasard Et j'avais quand même pas mal accroché Parce que le jeu est quand même très 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 bon Mais il est ultra dur Ultra difficile Faut comprendre comment on peut gérer L'étoile Enfin ça, on va voir ça tous ensemble Alors avant toute chose Cypher, il run aussi pas mal de jeux Comme Mega Man 2, Ninja Gaiden Bucky O'Hare Je sais pas si cette année J'ai pas regardé dans le planning si Bucky O'Hare il était fait Alors ça commence déjà Les jeux de mots sur mon pseudo Bon j'ai l'habitude les mecs Vous pouvez y aller Depuis le temps, j'ai l'habitude Alors, Bucky O'Hare Il fait aussi des speedruns de Super Mario RPG Et ça, c'est assez sympa Donc le jeu sorti au Japon sur le nom de Gimmick Et en Europe, c'est sorti uniquement en Scandinavie Ne me demandez pas pourquoi Je n'en sais rien Parce que le jeu, il est craqué Mais en version européenne, en boîte Ne rigolez pas, c'est pas des conneries J'en ai vu un sur eBay Il n'y a pas longtemps A 1500€ en boîte La boîte défoncée Enfin, c'est n'importe quoi Et en version Famicom Complète en boîte C'est aux alentours des 400€ Voilà le truc Ah, voilà le jeu Donc lui, il run La version japonaise Pourquoi ? Parce que la version jap Elle a un meilleur son Donc le scénario du jeu C'est une petite fille Qui se fait offrir une poupée C'est le rôle du jeu Qui s'appelle la poupée Yumetaro Mais les autres jouets sont jaloux Alors pendant son sommeil Les jouets prennent vie Et kidnappent tout le monde Et Yumetaro Devra casser la gueule A tout le monde Pour revenir Ok, oui, ne vous inquiétez pas Dès que ça commence Je vous le dis Là, il y a l'écran titre Ils sont en train de préparer Tranquille Ah Pas tarder C'est un peu Le son, voilà Commencer incessamment sous peu C'est considéré comme l'un des jeunesses Les plus difficiles à speedrunner Le jeu d'ailleurs, je ne le possède pas C'est mon but en 2015 D'essayer de me le trouver Même une reproduction Parce qu'il existe des reproductions Déjà pour le coup beaucoup moins chères Mais l'un de mes buts cette année C'est de me choper ce jeu Le DuckTales 2 C'est moi et KD Normalement Ça commence, stop Voilà, alors attention Ça va aller très vite D'habitude, il reset ce premier écran Quand il n'arrive pas du premier coup Et il y arrive Donc déjà le premier skip du jeu Alors l'étoile Ça paraît évident à utiliser Je vous assure que ça ne l'est pas Il faut vraiment jouer au jeu Pour comprendre à quel point le jeu est difficile Chaque pièce du jeu Et fait Votre pas pour vous troller Mais c'est un pur die and retry Mais vraiment Vraiment compliqué Alors il y a plusieurs skips dans le jeu Alors par contre Je n'ai C'est marqué nulle part S'ils font C'est un best ending Parfait C'est même pas la peine Premier boss du jeu Qui va être torché très rapidement Voilà Boum Si vous ne le bourrez pas comme ça Ça devient Très compliqué Ouais je sais que j'ai 10 secondes d'avance Les amis Désolé J'ai essayé de faire des poses Des poses play à l'infini Et je n'ai pas réussi à faire grand chose Donc malheureusement Ça devra rester un peu comme ça Le passage du pont Contient un trix très intéressant A la troisième fenêtre Là voilà Attendez Ça va être ici je crois Ou c'est la quatrième Quatrième ouais Voilà Il saute sur la bombe Voilà Pour faire un skip comme ça Ce qui est magnifique Et ultra difficile à faire J'ai essayé de le faire Le jeu est sorti après Kirby Alors là ici attention Là voilà Ce trix là J'ai envie d'applaudir Sans déconner Le jeu est génial Et les sorties sont malheureusement En fin de vie de la NES Sorties en 92 je crois Chez nous Donc Au moment là Plus personne joue à la NES On va arriver bientôt Au deuxième Au boss du stage 2 Il va être lui torché très rapidement Donc il utilise beaucoup l'étoile En fait pour gagner du temps Voilà Pour gagner du temps Il va pousser carrément Le boss Dans le vide Et voilà Voilà comment il termine Le stage 2 C'est juste magnifique C'est juste magnifique Vous savez C'est un jeu que j'adore Il existe un t-shirt d'ailleurs Qui en vente sur The Yeti Que je me suis empressé de commander A défaut d'avoir le jeu J'ai le t-shirt au moins Alors ce passage là C'est l'enfer Je ne l'ai pas refait entièrement Avec les Sage Tests Mais J'en ai des souvenirs Très bons Le jour où je l'ai terminé Mais j'ai découvert Il y a 2 ans Que j'avais terminé En Eni pour cent Et que je n'avais pas la vraie fin Donc voilà Encore un truc Ah il est un peu foiré Ah zut Il va perdre quelques secondes Mais enfin c'est pas bien grave De toute façon La qualité de ce qu'il va nous proposer Ouais ça ce passage là C'est ultra difficile Le passage là aussi Avec tous les blocs qui tombent Et très chiant Et la prochaine salle Voilà moi J'avais été trop vite la première fois J'étais tombé plusieurs fois dans l'eau Ça Dans un jeu Tu as l'impression Qu'il y a pas mal de salles Qui sont là pour te troller Et voilà déjà Le boss du stage 3 Qui lui On peut le toucher Uniquement Que quand il sort de l'eau Sauf à un endroit On peut le toucher avec la bombe Et il y a une bombe Donc je pense qu'il va nous montrer ça Ah il coûte la peau des fesses Je suis d'accord Mais je pense que Il existe des reproductions Je crois que je vais essayer De me choper une reproduction Cette année Ah C'est une nouvelle strata ça apparemment Il le tue donc sans la Ah ouais S'il la tue avec la bombe Ok je n'ai Je n'ai donc rien dit C'est franchement L'une des roles Les plus techniques Qui existent sur NES Ton fait normalement Ce jeu c'est C'est pas un hit T'es mort en fait Il y a une barre de vie A côté de rest en bas On peut aller jusqu'à 4 points de vie Mais c'est extrêmement facile De se faire avoir dans le jeu Alors ce passe Là il va y avoir un petit passage Très chiant Voilà Où il va faire encore un skip ici Voilà Premier coup Je crois que dans son world record Il passait pas du premier coup ça Magnifique tout ça Ah Il s'est un petit peu foiré Mais c'est pas bien grave Donc on peut ramasser aussi Pas mal d'items Comme la bombe Différentes fioles Il existe aussi dans les niveaux Pas mal de De choses cachées Qu'il faut bien sûr ramasser Pour terminer le jeu A 100% Là aussi Il va nous faire encore un skip Voilà Bon c'est peut-être le skip Le plus facile du jeu Alors là attention Un passage de l'angoisse Voilà Pour aller récupérer L'épée Ah merde Ah Il va perdre quelques secondes Quand même Quand même Ça arrive souvent dans ces runs Qui Voir un peu ce passage Voilà par contre Il a réussi du premier coup Voilà Et voilà déjà Le boss du stage 4 Le piu-piu Alors le poussin Il va prendre très cher Voilà Encore un hit Et voilà On en parle plus Alors voilà Il active l'interrupteur Parce qu'il était possible D'aller jusqu'en bas Sans activer l'interrupteur Mais pour récupérer L'un des objets Qui permet de faire La run En best ending Il lui fallait forcément Activer le switch Il a des poches élastiques Pour ranger l'épée D'ailleurs pendant l'intro du jeu On voit un peu Tous les monstres Et tous les boss du jeu Qui sont dans le coffre à jouer Enfin je vous dis ça C'est vraiment un jeu Auquel il faut jouer Bien sûr Vous allez au début Être énormément frustré Parce que L'étoile ne s'utilise pas Aussi facilement Que C'est un peu Une arme classique On va dire L'étoile a vraiment Une physique Surtout quand on veut S'amuser à A faire ce genre de choses A faire ce genre de petit skip Ultra compliqué Ah Il s'est tué exprès Je crois De mémoire Ouais Voilà Pour gagner du temps En fait Quand il n'arrive pas A refaire un skip Pour repasser La qualité de la repro Elle est effectivement Assez particulière Parce qu'il n'y a pas Le son original Qu'il y a dans la version Famicom La version Famicom A une puce Qui permet d'émuler Le son en qualité 16 bits Alors ce boss de l'angoisse La première fois Que j'ai passé cette phase là J'étais tout content Mais il y a une deuxième phase Avec un robot Qui va se faire infiniser Voilà Et c'est beaucoup plus simple Le record du monde Et maintenant Je pense à 10 minutes Et 14 secondes J'avais noté Les différents temps Sur les segments Et comme je n'ai pas vu Exactement A quel moment Il a terminé Le stage précédent Apparemment Il a une nouvelle strata Qui permet de Bon je pense Qu'il a dû Plus improviser Qu'une nouvelle strata Le passage là Est extrêmement casse-pied Et là je crois Que c'est là Est-ce que c'est là Non C'est ce qu'il disait Que quasiment Toutes les salles Dans le Dans ce stage Peut te tuer Effectivement Pas allémané de la vérité Donc voilà Il utilise beaucoup Ah voilà Maléfice le skip Pour aller chercher Un miroir Qui va le mettre aussi Dans sa poche Les reproches Je ne sais pas Si elles sont autorisées En speedrun Sans les reproches La seule chose Qui différencie C'est que le son Est beaucoup moins bon Dans les reproches Il a réussi Du premier coup C'est magnifique Donc là Il va arriver A la sélection Oh là là Il va arriver Aux trois magiciens Oh magnifique Magnifique Du coup Je me demande S'il n'est peut-être Pas un peu en avance Comparé à A son record Bon voilà le dernier Il faut savoir Que c'est le plus chiant Celui qui généralement Troll le plus Mais il a l'air D'être quand même Pas trop mal parti Oh magnifique Oh magnifique Magnifique Du coup je me demande Du coup je me demande S'il est vraiment Vraiment pas loin Donc voilà Donc voilà Effectivement Quand on récupère Tous les items On débloque Ce bonus stage Qui permet D'accéder au True Last Boss Donc là Pour gagner du temps On monte Sur la dent Sur la mollaire Allez Ride the Chico C'est un peu C'est un peu Un peu gimmick Alors il existe aussi Une repro du jeu Où il y a Effectivement Dedans Une puce Qui permet D'avoir Le son Très proche De la version Jap Mais je crois Qu'il faut modifier Sa NES Pour pouvoir Justement Avoir le son En meilleure qualité Alors là Normalement Il était censé Déjà avoir Terminé le jeu Et je pense Qu'au niveau Ou alors Moi je m'étais trompé J'ai merdé Dans le temps Je crois que j'avais noté 10 minutes Et 14 secondes Et il est déjà 10.27 Donc on va arriver Au dernier boss Plutôt la première phase Du dernier boss La dernière phase C'est un peu Gratuit man Voilà Donc c'est un peu C'est un peu Prince de lue Avec son épée Par contre Il a perdu un peu De temps D'habitude Il a un finish Dans le coin Il a quand même Terminé Ouais Ok 0.9 Très bon C'est mon temps Ok c'est 11.44 Alors le world record Donc il a battu Son record Wouah Donc apparemment On aurait donc Un world record J'avais extrêmement envie De vous commenter Cette run Ça fait déjà Une semaine Où je redosais Le jeu A l'infini Et apparemment Cypher C'est l'un des runners Les plus actifs Sur le jeu Je sais pas S'il y a une énorme Communauté Mais c'est un runner Que je Ah ouais Vous pouvez totalement Lui dire GG Le mec Il a fait un spectacle De qualité Donc d'ailleurs Ce soir Je vais remater Encore une fois Voilà Cette run En commentant Je pense qu'il y a Des choses Que j'ai pas du Vraiment voir Alors attendez Il y a quelqu'un de poster Un lien dans le chat On va voir ça De ce pas Alors après le gimmick Il y a le community setup Je sais pas exactement Ce qu'il y a Apparemment Il y a die yard Peut-être Blaster Master Je ne sais guère Qui commentent ça Apparemment Si personne veut Commenter Je resterai un peu Sinon Je vais passer Le relais Par contre Je ne Ah ok Voilà Si je cache Le chat Je vous vois plus Et ça ne va pas Apparemment Il y aura peut-être Sinael Je pense Qui Ré die yard Ah oui Effectivement C'est pas le round record Je crois que c'était 10-14 Le record du monde Il était vraiment Pas très loin Quand on voit La qualité De toute façon L'investissement personnel Que c'est Pour faire déjà Rien que la moitié De ce qui est proposé Dans le run C'est violent Vraiment Vraiment violent Pour le coup Et c'est un jeu Que je vous invite Grandement A faire En émulation A quel point Il est difficile Et qu'il est difficile Il y a des passages Qui vont vraiment Vous faire péter Des câbles Là apparemment Je ne sais pas Ce qui s'en vient Derrière Parce qu'ils sont En train De discuter Apparemment Je ne sais pas Bien commenter Derrière Visuellement En gimmicks C'est vraiment Très très propre Comme jeu Les jeux Le appartires Deuxi TiniBuild Et Check out Their game Speedrunners Available In the AGVQ 2015 Humble Bundle Sous-titrage ST' 501 ... 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